Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 9 décembre 2020, 19h53 du Québec, j'espère que vous allez bien. On a eu un petit peu de neige ici, c'était mignon, ça nous mettait dans une ambiance, même s'il n'y aura pas de célébration de Noël cette année. Le magazine Time qui nous dit que 2020, c'est la pérennée de l'histoire, je ne sais pas. Je n'étais pas là au Moyen-Âge, je n'étais pas là à d'autres périodes qui n'ont pas l'air d'avoir été une sineker non plus. Mais si on... Moi, j'ai été entouré de personnes âgées parce que ma mère avait des foyers de personnes âgées, des résidences, j'ai grandi avec les vieux qui étaient nés pour plusieurs au début du 20e siècle, qui me racontaient leur vie. Ce n'était pas facile, Première Guerre, Deuxième Guerre, Grande Dépression. Ça se peut qu'au moins à partir de ce qu'on connaît, de l'histoire, parce que malgré que tous ces récits-là étaient de ces personnes-là tragiques, Première Guerre, Deuxième Guerre, plein d'autres choses, le monde ne s'est pas arrêté comme le monde s'est arrêté en ce moment. Il n'y a pas de gens qui ont été impactés comme... On parle d'un demi-milliard d'emplois perdus depuis la pandémie dans le monde. Des centaines et des centaines de milliers, voire des millions de petites entreprises qui sont disparues, qui ont tout perdu, qui ont été lavées, comme on dit, littéralement. Sans compter toutes les victimes sociales, puis tu peux toutes les y mettre. Donc, à cause de cette pandémie-là, c'est certain que ça ne s'est jamais vu. Je pense, de mémoire, qu'en Première Guerre, Deuxième Guerre et d'autres événements majeurs mondiaux, on n'a jamais vécu des confinements, des fermetures obligatoires de commerce, des interdictions célébrées partout dans le monde, des fêtes religieuses, que ce soit musulmanes, juives, chrétiennes et autres, à cause de la pandémie. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça, moi, mais j'ai regardé dans l'histoire, mais je n'ai pas vu d'annulation de quoi que ce soit, de la part d'autorités. En Deuxième Guerre mondiale non plus, même en Europe, qui était le continent touché par la Deuxième Guerre, je n'ai pas entendu parler d'annulation de fêtes religieuses, je n'ai pas entendu parler non plus, j'ai fait des recherches de fermetures de commerce, tout était ouvert, les bombes tombaient du ciel, mais les restaurants étaient ouverts. C'est sûr que c'est deux contextes différents, tu ne peux pas comparer, mais on essaye de rationaliser, on essaye de comprendre ce qui se passe, ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas comparer non plus ce qui se passe en ce moment dans un monde ouvert, dans un monde global, avec une maladie qui se propage, qui remplit les hôpitaux. C'est ça le casse-tête de nos gouvernements. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et ça, c'est un aspect de l'année 2020 qui fait dire au Time Magazine, sur sa page couverture, de décembre 2020, avec un gros X, « The worst year ever ». On connaît cet aspect-là, on le vit tous, on sait ce que ça a eu comme conséquence. Mais je vous l'avais dit depuis des années, ici on nous dit, voyez-vous, pandémie naturellement, crise sociale, économique, désastre écologique. Ça fait combien de mois que je vous dis ça? Attendez, vous allez voir ce qui s'en vient. Des grands changements, des changements climatiques, la crise environnementale, crise sociale, économique, politique, financière, ça va tout s'accumuler. 2021, ça va être pire. 2020, c'est le prélude à 2021. 2021, on est dans une époque qu'on peut qualifier de biblique, et tout va s'accumuler. Et tout, tout, tout va s'accélérer. Et va se succéder. D'événements en événements en événements. On peut le voir, c'est un... La roue, tu sais, c'est comme tu es au-dessus, tu es au sommet d'une colline, et tu as fait une petite boule de neige, et là, tu l'envoies. Et là, elle fait juste attraper le reste. C'est dans un mouvement. On est dans un mouvement comme celui-là, qui fait que ça fait juste se présenter de plus en plus, et quotidiennement, plus d'événements sociaux, économiques, financiers, climatiques, environnementaux, cataclysmiques. On est dans une spirale. On n'est pas capable de l'arrêter. Ça a été déclenché, ça y est, c'est parti. Mais tu peux juste attendre la fin du tour. C'est comme quand tu embarques dans un manège, dans une montagne russe. Tu es tout excité, tu es rendu, tu es assis, puis là, ça y est, ça part tranquillement. Puis la plupart des montagnes russes, tu as une première montée. Puis là, on est là, on est anxieux, puis on monte, puis on monte. Puis là, rendu en haut, il y a un petit arrêt, et là, paf, tu es parti, puis tu ne peux plus arrêter. Et dépendamment de la longueur du trajet, tu vas avoir tes émotions fortes. Tu vas vivre des mouvements, des plus tragiques. Des fois, tu es sur le côté, des fois, ça... Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le monstre à Montréal, sur l'île Saint-Hélène. Je peux te dire une chose, wow, ça cogne dans le dos. Puis tu passes proche de te cogner la tête aussi, il ne faut pas que tu lèves les bras. Puis tu en as pour ton argent. Puis ça se termine seulement quand tu arrives au bout. Puis quand tu arrives au bout, ça ne se termine pas doucement. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait souvent, puis vous faites des tours de manège. Quand tu arrives au bout, la plupart de tous les manèges, tu as un frein, ça finit bien sec. En plus, ça ne finit pas douceur. Quand ça finit, bien là, on est assis. On n'est même pas partis encore. Mais on ne peut plus l'arrêter. Même une fois que tu es assis, il est trop tard, tu ne peux plus sortir. Et c'est là-dedans qu'on est. Et ça va s'arrêter quand? Je ne sais pas. Parce que quand tu regardes l'échelle de temps, pour le cosmos, pour l'univers, ce n'est pas la même échelle de temps que nous, on a dans notre concept de temps, de secondes, minutes, puis heures, c'est long, c'est très long. Le concept de temps cosmique, c'est très, très long. C'est des cycles qui sont vraiment longs. Le petit tour de manège, je dirais deux minutes, deux minutes et demie, trois minutes, quatre minutes peut-être, mais ça, c'est de notre échelle de temps. Nous, l'échelle de temps cosmique, wow, on en a pour longtemps. 2020, c'est le prélude. C'était comme le son de cloche du départ. Ceux d'entre vous qui êtes ici depuis un bon bout de temps, j'en parle, j'en parle, j'en parle souvent. Si vous avez été attentif, vous avez attaché votre ceinture comme il faut, donc vous êtes en sécurité au moins pour le tour de manège. Mais ceux qui sont pas prêts, wow, c'est comme si t'es pas prêt, c'est comme si tu faisais le tour de manège sans ceinture de sécurité et sans les consignes et que dans ton excitation, tu te lèves les bras quand t'arrives, par exemple, ou il ne faut pas les lever parce que la structure qui est juste au-dessus de toi est vraiment basse et tu vas te faire arracher les bras. Ça, c'est la plupart des gens qui sont comme ça en ce moment. Ils n'ont pas été prévenus, ils n'ont pas été prévoyants. Vivre au jour le jour, la tête dans les nuages en pensant que il n'y a rien qui peut nous arriver, on vit dans le béton, on n'aura pas de déluge, on vit dans des grandes cités, on n'aura pas de désastre. C'est comme ça. Donc, au moins ici, ça nous a permis d'au moins attacher notre ceinture. on ne peut pas léviter le tour de manège. Même si tu es préparé, tu vas vivre la tempête. Mais au moins, tu savais que la tempête était inévitable puis elle était là. Puis que tu as fait tout ce que tu avais à faire pour sécuriser ta situation et t'assurer que tu donnes tous les moyens possibles pour arriver à la fin du tour du manège en morceaux parce que tu t'es attaché, tu as écouté les consignes, il ne faut pas que tu te sortes les bras puis que tu te lèves la tête. Il faut juste que tu retiennes ton souffle puis que tu vives les émotions toi aussi parce que tu vas passer là-dedans. Mais que toi, tu vas arriver à la fin, tu vas vivre le frein de la fin du tour parce qu'à la fin, ça va donner un gros boom aussi. Mais tu seras encore là avec tous tes morceaux. Je ne suis pas sûr que tout le monde va arriver à la fin de ce qu'on est en train de vivre avec tous ces morceaux. Ça, c'est vraiment triste parce que tu as trop de gens qui vivent dans l'inconscient, qui vivent la tête dans les nuages au jour le jour, sans préparation, tu ne peux pas les blâmer. Il n'y a personne qui leur dit de faire attention. Mais ce qui s'en vient, moi, je vous le dis, 2020, c'est la pire année selon le thème, mais ce n'est pas ce qu'eux autres. ils ne sont pas dans l'analyse et dans comment dire, la concentration qu'on a nous autres ici sur ce qui s'en vient. On est pas mal plus conscients. Eux autres sont là pour vendre des magazines. Puis un titre comme celui-là, c'est sûr que ça va être vendable, mais ils ne parleront pas de ce qui s'en vient parce qu'ils savent trop bien que ça pourrait vraiment semer la panique. Donc, on va aller faire un petit tour. C'était juste un petit intro que je voulais vous faire. Je ne suis pas moralisateur du tout. C'est juste pour vous dire que tu as toujours intérêt à te préparer au pire. Ça te donne plus de chances d'arriver à bon port. Imaginez-vous comme si ce n'était pas assez, un astéorite pourrait prochainement entrer en collision avec la Terre. Après de longues années de recherche des spécialistes en astronomie ont fait la découverte d'un astéorite. Imaginez-vous, il y en a plusieurs dont on ignore l'existence. Le ciel est rempli et on le voit depuis des semaines et des semaines. Ça se promène partout. Tout le monde en voit dans les ciels au-dessus des grandes villes. New York, Japon, ça tombe, ça explose, ça fait trembler les maisons. C'est juste une question de temps avant qu'il n'y en ait un qui nous tombe sur la tête. On fait la découverte d'un astéorite qui risque de marquer à tout jamais la vie des êtres vivants sur Terre et c'est déjà arrivé. On peut voir ici une simulation de l'impact de l'astéroïde ici. Connu officiellement sous l'appellation d'Apophis, son diamètre est estimé autour des 340 mètres. En d'autres termes, l'astéorite est bien plus majestueux que la tour Eiffel. Par conséquent, s'il entre en collision avec la Terre, il peut engendrer d'énormes dégâts et causer d'incommensurables pertes de vie animales et végétales. Notez que la chaleur qui émane des rayonnements du soleil peut avoir des impacts, nous dit-on, sur le déplacement orbitaire des corps célestes. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a envoyé ce lien-là, c'est vraiment gentil. Je vais essayer de voir c'est qui pour qu'on puisse le remercier par Josée qui m'envoie souvent oser ou Josée des messages, des liens très pertinents, souvent assez apocalyptiques d'ailleurs. Notez que la chaleur qui émane des rayons du soleil peut avoir des impacts sur le déplacement orbitaire des corps célestes. Or, les scientifiques ont décelé une forme de rayonnement thermique non uniforme sur Apophis qui modifie non seulement sa trajectoire mais aussi sa vitesse. Après des séries d'analyses approfondies, il est possible qu'Apophis frappe la terre avant 2068. Je vous rappellerai qu'on est en 2020. Encore là, dans l'espace-temps du cosmos, c'est très difficile de définir. Ça peut être demain matin, comme on nous dit, on estime également qu'il sera assez proche de la terre le 13 avril 2029. En effet, il sera visible à l'œil nu. Toutefois, le port de lunettes spéciales serait de vigueur. En outre, la collision d'Apophis et la terre est inévitable dans la mesure où sa trajectoire orbitale reste invariable depuis plusieurs mois. On ne cesse d'étudier le mouvement d'Apophis chaque année. L'astéoride s'éloigne d'environ 170 mètres de son orbite gravitationnelle. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Vous irez voir les... Il y a même une vidéo de la NASA elle-même sur l'orbite justement d'Apophis. Cela correspond exactement au décompte que nous avons effectué. Il va sans doute heurter la terre en 2068. Face à cette menace, on le sait, qui gravite autour de nous, pas seulement la NASA mais beaucoup d'autres agences spatiales sont en train d'élaborer des stratégies pour essayer de détourner des astéorides qui sont vraiment menaçants comme ceux-là. Ici, l'objectif est de réduire la force d'impact lors de la collision. Apophis est une menace de grande envergure pour la planète. Cependant, nous sommes prêts à déployer tous les moyens possibles afin de limiter les dégâts, annonce un responsable de la NASA. Wow! Comme si ce n'était pas assez, on a ça. dans cette année 2020 qui, selon le magazine Time, est la pire de l'histoire. Je vous reviens avec... Je voulais vous faire ça un résumé, mais je ne vais pas tout mélanger. il y a une éclipse solaire, l'étoile de Bethléem, tout ça au mois de décembre, puis toute la succession des événements quotidiennement. Je suis obligé de vous en parler parce que ça se dégringole vite. Je vous reviens avec ça. Donc là, je vous envoie ça puis je vous reviens avec la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada